Bonjour à tous, moi c'est Doreen Fontenis de l'agence Urban Haven qui organise plus de 900 événements par an. Et aujourd'hui, je vous emmène dans les coulisses d'un de nos plus gros événements qui accueillera dans quelques heures plus de 1700 personnes. C'est Footéolien. Allez, il y a du boulot, je vous emmène avec nous. Pour t'expliquer ce qu'on fait, on attend 1700 personnes pour le déjeuner, pour le barbecue. On aura une grosse installation de zone de restauration ici et au niveau de la terrasse, terrasse VIP. On est à 20 décibels, je ne sais pas du tout. On est à un bon micro, un bon son qui permet d'entendre sur tous les terrains parce que tu as des terrains qui sont là, tu en as qui sont au fond aussi. Il faut filmer quand je travaille, c'est rare. On a mis en place tout le suivi logistique, nommé les référents pour chaque poste et chaque mission. Et on a redéfini les horaires pour bien être au point toute la journée. L'homme de l'ombre, Mohamed Akamomo qui s'occupe du gardiennage, l'entretien des espaces verts, du centre qui est un élément important pour Footéolien. Le chamayad, tout de suite, être très strict avec ça. Ça doit être fair play à tous les niveaux. Comme l'a dit Vincent, si vraiment il y en a qui ont des comportements abusifs, vous êtes autorisé à aller sortir du terrain. A vous de faire régner l'ordre dans la bonne humeur bien évidemment. C'est vous plaisir les gars, c'est plus important. Allez, à toutes. Merci. Ça y est, le tournoi est lancé, donc les 14 terrains sont en place. On est parti pour les passes de foule jusqu'à 18h. C'est vraiment un moment important de la journée, le barbecue géant. Il faut savoir, c'est un barbecue qui est préparé pour 1700 participants, c'est-à-dire 1600 chipots, 1600 merguez, 1700 brochettes. C'est vraiment un moment important de la journée. Ça se passe très très bien, les équipes sont contentes et tout, ce qu'on voit l'ambiance, c'est top, top. Ça y est, on va lancer enfin la grande finale avec beaucoup de supporters. Le recours attend tous. C'est parti pour cette finale. Une super organisation, une super ambiance, donc hyper chouette. Beaucoup de monde du milieu de l'éolien, très sympa. Du coup, au niveau sportif, dans l'ensemble, quand on était ici, tout était bien fluide, des belles surfaces, on s'est bien amusé. On vient d'éteindre les barbecues, la remise des récompenses a été faite. Tous les terrains sont maintenant occupés pour des jeux ludiques, festifs. On a les DJ qui sont en place sur les deux salles. La journée s'est vraiment bien passée, il y a fait très beau. Les vainqueurs ont fait péter les magnums de champagne, donc tout va bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501